Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'hégémonie, alors non j'allais dire l'hégémonie mais non, la préservation de Terra. Alors on était en train encore de se développer à mort dans toute la galaxie avec notre influence de fou furieux et on vient juste de prendre ce monde là. Alors il nous en reste un deuxième dans le système à les bombarder vite fait et on va aussi s'occuper du coup de tout ça. Elles sont considérées comme du biotrophée mais ce n'est pas normal qu'elles soient en biotrophée celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Une centrale d'alim, je vais la réparer, on va démolir la forteresse parce qu'on a une pauvre qui est en train de se déplacer dessus. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc eux du coup ils vont être contents parce qu'ils ne sont pas purgés, ils étaient en train d'être purgés à l'épisode précédent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire ça, 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 ça. Ça aussi, tiens tant qu'à faire. Et je vais juste déplacer lui ici. Et on va devoir, je pense, là on va faire le centre administratif. Yes. Et on va refaire une note pop là. Et ensuite, je suis juste curieux. Non impossible de construire, c'est tuer l'habiter par des biotrophées. Normal. Ok. Donc du coup, c'est juste les mecs, ils n'ont pas de boulot. Ouais. Et ils ont des bâtiments inactifs. Alors. Oh merde, il est revenu avec sa flotte lui ? Alors. Le problème c'est que j'ai les deux flottes qui sont en cours de... Enfin j'ai cette flotte qui est en cours de réparation. Donc du coup, il va me reprendre probablement certains trucs. Le temps que cette flotte est fini d'être upgradée. Ah furude. Ouais, on a encore une année devant nous quoi. Bon bah ils vont reprendre un petit peu quelques trucs. Ils devraient être coincés, je pense, par cette base stellaire. On va l'améliorer en citadelle et on va mettre quelques plateformes de défense pour se défendre. Ah. Oh. Ah bah oui. Oui, oui. Là-haut. Oui bah ça sera réglé quand j'irai le reprendre. Bon. Et du coup, est-ce que je peux faire mon invasion ici ? Oui. Carrément. Allez. On y va. Bon, après vous voyez le... On pourrait finir la truc ici si on voulait. On est sur la pacification. Bon. Ah, on a un vaisseau de colonisation qui est en train de partir aussi. Alors. Ok. Point de vue des boucliers augmentés. Alors. Est-ce que je prends le voyage par bon ? C'est toujours le même problème. On va patienter. Je suis pas pressé de l'avoir honnêtement. C'est tout. On sait déjà qu'on a une crise à gérer ici avec lui qui s'est réveillé et qui est en train de s'étendre à vitesse assez monstrueuse. Donc, on a déjà ça à gérer quoi. Ok. On a réussi à envahir. Donc, du coup, notre invasion est terminée. Donc, on va revenir effectivement peut-être par là-haut. À moins que j'ai envie de nettoyer ça. Nettoyer ça. Tant que je suis à côté. Je sais pas. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Bon. Après, envoyer deux flottes au nord, ça va pas être du luxe. Ah ! Tiens. Ah bah oui. Ouf. C'est la folie. Avec ses mondes mécaniques quoi. J'adore les mondes mécaniques. C'est tellement énorme. Ok. Alors, on va suivre cette flotte et on va aller on va aller intercepter celle-ci. Voilà. Comme on peut. Après, on va... Ah mais non, c'est un nouveau monde, ça. Bah oui, c'est l'autre qu'on a fait. Donc, on va... T'as regardé. C'est bizarre, hein. Ah, il y a un petit bug avec ses pops. Il y a un petit bug avec ses pops. Bon. Rien de grave. On va juste réparer ça et mettre un centre administratif ici. Et on s'occupera de... de mettre tout ça dans le secteur après. Attendez, parce que Coltrane aussi, je dois construire... Ah mais non. J'ai de la place, mais c'est pour... Yes. Non, parce que genre... Ouais, regardez. Je peux pas construire sur les tulles des biotrophées. C'est ça qui est space. J'espère que c'était... Hop. Non. Je vais voir. Dans mon empire, on avait dit... Les robots, là. C'est... Hop, robotique. 2432. Putain, j'ai encore sur 7 ans. D'accord. Parce que là, on est sur un type d'asservissement fusion réseau. Donc, normal. Ouais. Ouais, parce que vous voyez, ce sont des IA asservis. Je peux pas mettre en... Je peux pas les mettre en dorlottement obligatoire. Si je les balance en drone, pour voir. Non, parce que genre... Mes intégrations mécaniques, là-haut, ils sont en quoi ? Ils sont en drone, ouais. En condition de vie. Ouais, il faudra juste que je puisse les repasser en intégration mécanique, en fait. Juste par rapport à mes politiques. Alors, on est en défense en profondeur. C'est peut-être pas la peine. On va se mettre en déploiement rapide. Déjà. Ça nous permettra de nous déployer plus vite. Bon, après, ouais, j'ai rien de... Ouais, j'ai rien de particulier. Ok. Voyons voir. Attendez. C'est quoi cette flotte ? Ah, les mecs, ils se sont barrés, c'est ça ? Ouais, on va reprendre tout ça, là. Et on va revenir jusque là-haut. Et ensuite, voyons voir, je dois avoir du taf avec mes vaisseaux de construction. Ouais, pas tant que ça, pas tant que ça. Voyons voir. Déjà, toi, tu vas nous construire tout ça. Tu vas faire aussi cette base stellaire. Et les stations minières, quand même, sur ces différentes positions, encore. Voilà. Là, c'est bien parce que j'ai l'impression que, ouais, on les a isolés dans toute cette zone. Donc, du coup, maintenant, on n'a plus qu'à remonter et... Et à finir de les bouffer, quoi, en fait. Oh, sympa, le système, du coup. J'avais pas fait gaffe pour Asmore. On a pas mal de minéraux, quoi. Alors, en théorie, il y a encore des tempestiaux ici, mais en fait, non. Tout était détruit. Grâce à ma victoire, pour cette crise de milieu de partie, on va dire. Alors, toi, déjà, tu vas nous faire ça parce que j'ai pas trop envie d'avoir des pirates à cause du fait qu'il y ait un système qui soit isolé, comme ça. Et toi, tu vas continuer, effectivement, à nous faire les stations minières ici. Et tu vas nous faire cet avant-poste-là. On va, effectivement, surlancer les campagnes de drones et d'apprentissage automatisé pour augmenter l'XP. Alors, bon, après, pour les apprentissages, c'est vrai qu'on était déjà... On était déjà bien upgradés. Alors, ah, ça y est. Donc, toi, tu vas venir là, là-haut. Et toi, tu fais, effectivement, là, comme ça. Alors, mon titan n'a toujours pas été construit. Il est toujours en cours de construction, donc c'est normal. Ok. Bon, alors, où est-ce qu'on en est là ? Est-ce que... Ouais, je crois que les deux flottes ont bel et bien... Ouais, tout ce qu'il faut. Donc, on va... Voilà. Il faut que je re... Secteur, secteur, secteur. Alors, où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, en termes de secteur ici ? Ouais, bon, ça va, il a 6K. Mais par contre, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais lui... Pomper un petit peu plus de minéraux et d'énergie. Comme ça, ce sera fait. Bon, les autres, regardez. On est à 46K, 76K. On est large. Il va y avoir paramètres de secteur. Alors, vous savez, est-ce que je les lance en colonisation, ces différents secteurs ? Je pense qu'ils... Ouais, ils peuvent, ouais, tant qu'à faire. Allez, on va les autoriser à coloniser. Même si on sait qu'ils vont pas le faire super bien, en général. On va voir, est-ce qu'on peut la... Ouais, on va l'agrandir tant qu'à faire, aussi. On va voir, parce que, ouais, j'ai pas mal... Je vais avoir pas mal d'endroits où il va y avoir la possibilité. Voilà. Et après... Ouais, c'est bon pour l'instant. Nickel. Ok, let's go. Ok, donc, du coup, on a repris... On va pouvoir construire notre neutronium, là-haut, d'ailleurs. Alors, toi, t'as terminé ça. Voyons voir, parce que j'ai lui ici. On peut remonter par là, si on veut. Alors, c'est assez concept, ce que t'es en train de faire, parce qu'en fait, t'es en train de monter là-haut, pour rejumper là, pour repasser... Ah bah oui, parce qu'en fait, de là, il faut faire tout le tour. Ah bah oui. Effectivement. Alors, un truc qui est sympa aussi par ici, déjà, c'est qu'on va effectivement poursuivre... Voyons voir les silos de stockage, et on va y mettre aussi, je sais pas moi... Pfff... Nos ordinateurs de ciblage. Après, on a encore pas mal de constructions à faire. Voyons voir, toi, là-haut. Ah, je n'ai plus... J'ai pas l'influence, dis donc. Alors, du coup, tu vas faire les stations minières qui sont là-bas, en bas. Et après, j'ai un vaisseau scientifique qui ne peut pas aller nulle part. Tiens. On a tout exploré ? Alors non, on n'a pas exploré là-haut, mais je ne peux pas y aller, apparemment. Non mais genre, la synodocratie, est-ce qu'on peut se parler pour que je t'ouvre mes frontières ? Tiens. Je vais t'ouvrir mes frontières. On va voir s'il accepte de me les ouvrir derrière, pour voir si je peux venir juste explorer ça. Ouais, regardez. Donc du coup, toi, tu vas nous refaire ça. Non, il ne veut pas. D'accord, on ne va pas pouvoir se déplacer par là-haut. Merde. Parce que pour ça, il faut... Ah oui, alors, on pourra y aller une fois qu'on aura pris tout ça, en fait. D'accord. Alors, ce qu'on va dire, c'est que toi, tu vas venir carrément par ici, voilà, avec un bon déplacement. Et on va du coup donner encore des ordres. Alors, je vais juste virer cette station, parce que je ne veux pas la garder. On va prendre de la place pour rien. Ok, donc toi, tu viens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu remontes... Ouais, pour l'instant, ce sera bien. Ouais, et tu remontes là-haut, pardon. Toi, tu viens par là, et tu commences à me nettoyer cette zone au nord. Et tu vas venir te poser à ce système de polymars. On va pouvoir prendre cette planète. La préservation est juste monstrueuse. Et il va falloir qu'on se occupe de ce monsieur. Une fois que j'aurai ma troisième flotte. Parce que là, ouais, je peux me le permettre, je pense. Juste si on regarde ici, entretien des flottes. Maintenant, ce de la flotte, 473. Donc, ça arrive de me coûter à peu près 200 de plus. Donc, je vais tomber à 100 et des poussières sur l'énergie. Donc, ça devrait aller, je pense, au final. D'ailleurs, en parlant de secteur, ouais, je vais augmenter juste les impôts sur celui-là. Voilà. Très bien comme ça. Et on a un autre monde mécanique qui s'est terminé. Nickel. Et je vais enfin pouvoir coloniser ce Prophet's Retreat. Mais j'attends. J'attends de faire la guerre à ce monsieur-là. Alors, oula, j'ai beaucoup de boulot là, dis donc. Merde, j'ai un peu trop enchaîné. Mais on va voir, je suis à combien. Ouais, j'ai un petit peu plus d'influence. On va voir. On va essayer de focaliser sur... Yes. On va faire ça. Après, toi, là-haut, tu vas effectivement nous faire au moins ce truc-là pour qu'on ait pas de trous. Hey, Central Processing, c'est... Wow ! Qu'est-ce que c'est que ce système ? Les systèmes de trous noirs, c'est décidément chez Paradox, ils se sont régalés pour faire des trucs spéciels avec. Bon, et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui. Toi, là-haut. Wow ! En plus, dans cette nébuleuse, il y a des ressources de fou furieux. Alors, bien entendu, j'ai pas le... Voilà, ça y est, là, j'ai assez. Donc, je vais te faire revenir par là. Et après, on a... Ouais, toi qui va nous faire ça. Alors, je suis surpris que les autres... J'ai pas trop l'impression que les autres sont en train de s'étendre à mort. Si, peut-être un petit peu lui, quand même. Autant que moi, quoi. Ah, on a même des pirates, si on veut. Donc, toi, t'es en train de... Ok, faire le tour par en bas. Ouais, toi, tu vas revenir, du coup, par là-haut, jusqu'ici. Et on va revenir après là-haut. Et on va faire ces trous-là. Alors, merde, on a cet escadron, là, de 10K qui est en train de se balader dans les environs. Yes. Donc, on va essayer de l'intercepter, je pense. On va voir avec quelle flotte. Et... Oh ! Eh, hey ! Hello ! Alors, déjà, on va recruter un nouveau amiral. Entretien des vaisseaux réduits. Ça, c'est une très bonne idée. Et du coup, comme je disais, on va lui donner... Alors, ajouter un modèle de vaisseau. On va lui donner cuirassé, destroyer et corvette. Et donc, déjà, je vais en mettre une dizaine. Après, sur les corvettes, on va en mettre une vingtaine. Déjà, pour voir comment... Et après, on va mettre... Une vingtaine aussi de destroyer. Et tout le reste, ça va être... Voilà, ça, plus ça, plus ça. Voilà. Nickel. 41 000 pour pouvoir le construire. Ok. On va le faire. Talward Security. Alors, oui. À Nodro, on a... Ouais, ça va. On a pas mal de construction ici. Alors, je voudrais juste... Ouais, on va faire vite fait un contrôle par contre des... Voilà, genre ça, par exemple. Pas... Plus besoin. À Furude. Alors, à Furude, c'est un endroit où je peux avoir du retraitement de ressources, effectivement. Donc, on va faire ça. Du coup, sur la station de Furude, on va plus avoir de chantier spatial. Je ne sais pas si je peux pas... Voilà, je peux juste le démanteler, tel cas. Parce que je préférerais qu'il évite de lancer la construction. Après, là-haut, je ne pense pas qu'on va garder les chantiers. Donc, je vais juste les... Ouais, je vais les démanteler. Ils sont plus... Ils étaient nécessaires pendant qu'on faisait notre offensive pour pouvoir faire des réparations plus rapides et... Genre de choses. Mais on va juste remplacer, effectivement, par des ancrages pour l'instant. Donc, du coup, ce n'est plus des chantiers spatiaux, ici. Voilà. Et après, il nous reste, du coup, Kogan, qui est notre trou de verre naturel, ici. Je pense qu'on va... Non, je vais faire pareil. Je vais le démanteler. On va juste le spécialiser en... En défense. Voilà. Du coup, batterie de canon de partout. Voilà. Et comme ça, je n'ai plus que ces deux chantiers spatiaux. Donc, j'ai celui-là à Elzmao et j'ai celui de Nodro. À deux endroits où, à chaque fois, il y a des portes. Donc, ça, ça permettra d'aller plus rapidement. Alors, chantier d'assemblage de titan... Ouais, ça pourrait être intéressant au pire. Je pourrais remplacer... Ah non, l'observatoire de trou noir, je vais le laisser, quand même. Ouais, c'est un peu le seul chantier d'assemblage qu'on peut... Ouais, mais après, non, parce que je vais avoir... Ah non, c'est... Le fil d'attente de la base, ce n'est pas la même chose que la fil d'attente du port. Donc, je pense que ça devrait être bon. Comme ça, si je lance, du coup, la construction, ici. Ça va la lancer. Voilà. On a Nodro qui a eu un paquet. Et... Non, il n'y a que Nodro qui a pris. D'accord. Bon, au moins, il nous l'a fait 6 par 6. Donc, ça devrait être assez rapide pour ressortir notre flotte, bien comme il faut. Alors, la question que je me pose ici, c'est... Est-ce que vous pensez qu'on a un bâtiment particulier ? Non, je ne crois pas. Je sais qu'on a un truc pour le conclave, là. Mais on n'a pas pour les marchands, à ma connaissance. Alors, où est-ce qu'on en est avec cette flotte ? Alors, il faudrait peut-être que je la chope, quand même. Oups, là. Voilà. Ok. Et parce que pendant ce temps-là, on est en train, effectivement, de détruire ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a comme monde ici ? On n'a que ça. Ouais. On n'a que Cruine. Avec ses 653 de bombardement. Ça va bombarder bien comme il faut, là. Pardon. On va voir, cet escadron, on devrait pouvoir le choper assez rapidement, maintenant. Yes. Boum. Coucou. Hello. You are dead. Voilà. Donc, on vient reprendre, du coup, ça. Et maintenant, on va repartir par là. Oh, mon Dieu. Alors, ça, ça veut dire peut-être qu'on a un vaisseau scientifique qui peut refaire de l'automatique. Non, il ne peut toujours pas. D'accord. Donc, on va essayer juste de suivre. Comme je disais, remarque, tu ne peux pas aller par là ? Bah, si. Ah, c'est peut-être parce qu'un autre vaisseau scientifique avait revendiqué le fait de faire ce truc-là, je pense. Alors, toi, tu vas nous faire ces stations. Et après, on a encore... Ouais, on va boucher ce trou, là. Qu'est-ce qu'on a recherché ? Point de coque des cuirassées augmentées. Vitesse de construction des bâtiments. Ça peut toujours être utile, ça. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Expérience sociale. Ah. Une petite colonie aérostatique a été découverte alors qu'elle flottait juste au-dessus de l'atmosphère de Xunir 4. De toute évidence, ça a été autosuffisante et les restes de plusieurs espèces ont été retrouvées à bord. Apparemment, il s'agissait d'une sorte d'expérience sociale menée il y a plusieurs siècles. L'expérience au terme de laquelle les colons finirent par s'entretuer. Ok, ça n'a pas très bien marché, du coup. Nous avons téléchargé toutes les informations trouvées dans les banques de données restantes de cette colonie. Fascinant. Ouais, ce genre d'expérience sociale, c'est pas l'idée du siècle. Bon, on va poser les armées. J'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu quand même des troupes. Ok, bon, ça c'est chez nous maintenant. Je vais démolir la forteresse en ruine. Je vais réparer le réseau minier. Ok, on va déblayer la zone bombardée et on va remplir de pop tout ça. Voilà. Et du coup, on va juste rajouter... Alors, je ne vais pas pouvoir construire ici, malheureusement. On va rajouter notre centre administratif ici. Nickel. Donc du coup, toi tu viens là maintenant. Et on va dire à la flotte de poursuivre. La flotte d'invasion de suivre la flotte. Nickel. Bon, et pendant ce temps-là, ben voilà, regardez, on a déjà 6 curassés qui sont sortis. Donc, on a pas mal de monde qu'on peut effectivement explorer. Voilà, on va détruire. Voilà, nickel. Pendant ce temps-là, on s'avance sur le reste. Toi, tu vas remonter jusque là-haut. Red contre une station pirate réussie. Parfait. Toi, tu viens comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, et comme ça. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est... Avec lui, on va venir ensuite jusque là. Et en fait, on va éliminer complètement cette faction maintenant. Yes. Yes, yes, yes. Voyons voir. Toi, tu nous fais effectivement ces stations-là. Et après, du coup, on a encore du taf, non ? Yes, regardez. Voilà. Là, ça va venir explorer un petit peu ces derniers trous. Et comme je dis, après, on va pouvoir accéder là-haut, du coup, et probablement traverser notre voisin là, ici présent. Et ce sera très bien. On va réparer ce réseau minier. Alors, est-ce que je suis en... Non, je suis en 2428, donc je ne vais pas pouvoir changer la politique sur cette espèce-là. Voyons voir. Où est-ce qu'on en est par ici ? Ouais, ça va. J'ai suffisamment d'influence pour continuer à avancer. Voyons voir. On va venir jusque là. Ouais, il n'y a pas de... Le seul passage serait de sécuriser cette zone-là. Et en fait, on empêcherait virtuellement ce mec. Non, il faudrait qu'il passe par là, sinon après. Ah, j'ai un vaisseau qui a disparu. Tarlas, sécurité. What ? Ah. Hein ? Pourquoi j'ai un vaisseau de guerre qui a disparu ? Ok, donc flotte éliminée. Donc ça, c'est celui qui a le truc derrière, donc on va venir là. Et voilà, on est en train de finir. On va juste, ouais, continuer avec les vaisseaux de construction. Alors après, ouais, comme je disais, j'ai bien envie de m'étendre un petit peu par ici, quand même. Voilà. Enfin, un bon jump. Et toi, pareil, t'as terminé ça. Voyons voir. Alors, ouais. J'ai plus de place. Enfin, j'ai pas assez d'influence. On va devoir patienter un petit peu, du coup. Parce qu'on a pas mal de boulot. Et nos vaisseaux scientifiques commencent à me dire que, bah, vous savez quoi. On va revenir sur notre capital. Assister à la recherche. Et avec lui, on va aller genre sur Sirius. Assister à la recherche. Parce que là, on a... Ouais. Quoique, 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 quoique. Maintenant que j'y pense. On avait aussi un monde océanique, il me semblait. Ah non, je l'ai... Je l'ai changé, ce monde océanique. Mais on va voir. Si je fais le tour un petit peu. Enfin, oui. Je devrais pouvoir regarder, voilà, par planète et secteur. Si... Alors, c'est con qu'on puisse pas organiser selon la production de recherche, en fait. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir filtrer comme ça. Et on voit que sur ces autres mondes, on a zéro recherche qui est produite. Non, parce que genre, du coup, notre système presse les plus intéressants. Voilà, on a celui-là qui est devenu un monde mécanique entre-temps. Sugellia Prime, je vais lui envoyer un des deux vaisseaux. Celui-là. Voilà. Et d'ailleurs, ça sera peut-être pas mal. Vous savez quoi ? On va lui faire aussi une... De construction de portail. Voilà. C'est vrai qu'on manque... On en a un ici. Pas plus mal d'en avoir un tout petit peu plus au nord. Et il va nous falloir d'autres portails aussi ailleurs. Et vu que j'y... Tant que j'y pense, on... Ouais, on a un secteur ici. Ce secteur, je vais le changer aussi. Et celui-là, normalement, ouais. On va le faire avancer par là-bas. Pour qu'il puisse prendre, voilà, ces mondes-là. Comme ça, il va pouvoir les coloniser. Et on va aussi lui donner le contrôle de ces trucs-là. Voilà. Parfait. Ok. Bon. Voyons voir. Musée. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici. Et au prochain épisode, on va finir du coup... Cette guerre. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! et un peu. Bien. Merci à tous. Sous-titrage FR ?